Bonjour et bienvenue dans Parole de Femme. Alors nous allons voir comment passer à l'étape quand on a terminé quelque chose, comment commencer autre chose et ça demande de surmonter la peur de l'inconnu parce que comme on dit, parfois on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne et ça peut être une étape par laquelle vous êtes passé ou vous allez passer. Ça fait aussi partie de notre marche par la foi. Dieu ne nous donne pas toujours tous les détails et il y a des moments, on sait qu'on doit arrêter quelque chose, on sait que c'est la fin d'une saison mais on ne sait pas ce qu'il y a en avant et ça peut être particulièrement effrayant surtout quand ce sont des grandes décisions qui impliquent de grandes conséquences mais on sait que Dieu nous a parlé mais pourtant il y a toute cette période inconnue, cette saison inconnue et une fois que c'est passé on se dit « Waouh, c'était tellement fort, Dieu était bon » mais si on doit dire la vérité c'est que ce sont des saisons qui ne sont pas toujours confortables lorsqu'on sait qu'on arrive au bout de quelque chose mais qu'on ne sait pas ce qui vient après parce que comme tu l'as dit, et ça tu l'as dit vraiment Aurélie, on peut se préparer et il y a des fois quand on sait qu'on va se préparer en conséquence et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est la responsabilité qu'il nous donne mais quelquefois on se prépare dans la foi mais on ne sait pas exactement à quoi on se prépare et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la surmontée, la peur de l'inconnu. Et avant qu'on puisse y aller, j'aimerais aussi vous donner une grande nouvelle c'est que Parole de Femme, l'équipe, nous aussi nous vivons nos transitions et nous sommes là en train de terminer quelque chose, commencer quelque chose et malheureusement je ne peux pas vous en dire beaucoup plus mais je peux vous dire que dans les prochaines semaines nous allons vous tenir au courant et du coup ce qu'on partage cette semaine, c'est un petit peu de tout, bien terminé, choses, l'inconnu, tout ça, bon bref. Et donc voilà, c'est ce qu'on est aussi en train de vivre dans cette émission, cette semaine, avec vous. Alors restez, restez, comment on dit, connectez. Oui, c'est ça, là je viens d'une autre génération, c'est vrai. Branchez, vous aussi. On va vous envoyer une newsletter. Non, on va vous tenir au courant dans l'émission, dans la prochaine, probablement dans la prochaine série puis aussi sur les réseaux, etc. Vous allez voir ce qui arrive, quelque chose de nouveau mais c'est aussi pour nous l'occasion de marcher par la foi, surmonter l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas et ça, on le vit en fait, comme je le disais, dans notre vie chrétienne. C'est quelque chose qui est normal à vivre mais qui n'est quand même pas forcément agréable. Non, ce n'est pas agréable. Dans la transition, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'on sait d'où on vient. On était déjà à l'aise, on avait déjà nos repères, on savait déjà ce qu'il fallait faire. Quand on parle de quelqu'un qui quitte son travail, de quelqu'un qui va dans un nouveau pays et tout ça, il y a déjà ces assises-là qu'on a et donc on doit apprendre quelque chose de nouveau. Et quand tu parlais, je me suis rappelée du psaume 23, ce passage lorsque le psaïniste va dire que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Et c'est sûr, là, c'est la vallée de l'ombre de la mort mais je crois que lorsqu'on est dans une transition, des fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous effrayer, beaucoup de choses qui peuvent nous amener de l'inquiétude, du stress par rapport au lendemain, comment ça va se faire, est-ce que je saurais le faire, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Mais je crois qu'une chose qui doit nous accompagner dans la transition par rapport à la peur de l'inconnu, c'est de la pensée, la certitude de savoir que Dieu est avec nous. Lorsqu'on sait que Dieu est avec nous, c'est déjà la promesse qu'on a, l'assurance qu'on a, qu'on va à bon port en fait. Comme un parent qui va marcher avec son enfant, je ne sais pas vous rappeler, quand on était tout petit et tu tenais la main de ton papa ou de ta maman qui marchait avec toi, même si tu étais dans un grand marché ou dans un grand endroit, il y avait plein de gens, tu n'avais pas peur parce que tu avais ton parent qui te tenait la main en fait. Et je crois que lorsqu'on vit, on va vers l'inconnu, vraiment d'agripper la main de notre Seigneur. Lundi, on a fait une émission sur les séparations et peut-être pour certaines personnes, j'avais la pensée justement, avant même qu'on fasse cette émission, que pour certaines personnes, c'est peut-être après une rupture. Tu as la peur de l'inconnu, de qu'est-ce qui t'attend devant et vraiment d'avoir la pensée que je ne crains rien, pas parce que je sais ce qui m'attend devant, je ne crains rien parce que je sais que celui qui est avec moi, il a déjà dévancé le devant, il connaît la fin d'une chose avant son commencement, il est déjà dans mon lendemain, donc du coup, peu importe ce qu'il va me trouver lorsque j'irai là-bas, je sais que je vais y aller avec le Seigneur. Et vraiment, c'est une pensée que j'avais pour vous. Si vous êtes dans une période de transition, vous devez peut-être déménager, peut-être c'est par rapport à votre travail, peut-être par rapport à votre vie relationnelle, mais vraiment d'avoir cette certitude. Le psalmiste a dit, je ne crains pas car tu es avec moi. Pas je ne crains pas parce que je sais ce qui va arriver demain, pas je ne crains pas parce que j'ai des certitudes, pas je ne crains pas parce que j'ai des plans, je ne crains pas parce que Dieu est avec moi tout simplement. Et c'est ça qui est marché par la foi au final, c'est de faire confiance à Dieu, croire que là où on est, le Seigneur va nous rencontrer, il a déjà pourvu des choses et qu'on peut avancer. C'est ça, marcher par la foi. Et l'une des choses à laquelle je veux encourager aujourd'hui, c'est justement de ne pas être paralysé par la peur. La peur fait en sorte qu'on s'arrête à un stop, on a peur de faire certains pas parce que justement, c'est nouveau, c'est inconnu. Mais il faut vraiment se faire violence quelquefois pour ne pas demeurer paralysé dans la peur, pour ne pas rester dans cet état où on se dit, ah mais si ça se trouve, j'étais peut-être bien là, je n'ose pas trop. Et il faut oser avancer en fait. Il faut oser prendre ce pas-là, faites ce pas, allez-y. Et il y a des personnes qui se disent, mais si je fais une erreur, si le pas que je suis en train de faire n'est pas le bon, mais sachez que même si vous faites une erreur, comme Nadine a dit, Dieu est là. Dieu est là et il saura vous chercher en fait. Il saura même vous permettre de revenir, de reprogrammer, de corriger le chemin. Dieu, il est là aussi et il est disponible pour ça. N'ayez pas peur en fait d'avancer parce que c'est inconnu, mais faites le pas. Et c'est ça aussi, marcher par la foi quelque part, c'est de faire ce pas où, ok, j'avance, je commence à avancer. Et si je suis dans la mauvaise direction, Dieu, il va me ramener en arrière pour me repositionner, pour me rediriger. Bon, c'est important, peut-être aux plus jeunes aussi, faites ce pas-là, peut-être que vous ne savez pas où aller, le cursus que vous devez faire et tout ça. Et ça vous semble être une montagne peut-être, mais commencez quelque chose. Et alors que vous êtes sur ce chemin, le Seigneur va vous rencontrer et puis il va mieux vous orienter. Et quand Eden était aux primaires, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, mais à chaque fois, ça me fait penser à ça. C'était sa dernière année de primaire, je crois. Et elle pouvait, c'était ça le programme, c'est que c'était un programme moitié français, moitié anglais. Et en fait, quand c'était en anglais, c'était dix jours où c'était que en anglais. Il ne parlait que en anglais, que en anglais. Et elle n'était pas du tout bilingue. Et là, je me suis dit, elle était dans tous ses états. Je ne vais rien comprendre, ça va être horrible, blablabla. Et puis, moi-même, elle commençait à me contaminer. Parce que je me dis, c'est vrai qu'elle ne va rien comprendre. Comment cela va-t-il se faire ? Et puis, elle dit, moi, je veux changer d'école. C'est sûr, je ne vais jamais réussir mon année, blablabla. Bon, finalement, elle n'a pas changé d'école. Elle est restée dans son école. Et donc, l'école commençait en septembre. Et franchement, à la fin de l'année, genre au mois de décembre, elle a eu un déclic. Parce qu'ils nous avaient prévenus. De toute façon, au début, oui, ceux qui ne sont pas anglophones, ils ne vont rien comprendre. Mais c'est ça aussi l'apprentissage. Et en fin d'année, décembre, elle a eu un déclic. Et là, elle écoutait tous ces trucs en anglais. Elle comprenait quasiment tout. Elle parlait super bien. Et elle est quasiment devenue bilingue dans cette année de primaire. Et aujourd'hui, ça lui sert énormément. Mais c'était parce qu'elle avait tellement peur de l'inconnu que pour elle, c'était insurmontable à cet âge-là, à 10 ans, de se dire, mais je ne vais jamais réussir. Et alors, elle voulait changer d'école. Mais en fait, tout était... Bon, là, c'est l'éducation qui avait tout prévu ça. Ils savent que c'est possible. Ils savent que c'est accessible pour les enfants. Ils savent que les enfants vont réussir. Le programme est fait en conséquence. Et ils savent qu'au bout du compte, les enfants finissent par parler anglais, vraiment super bien anglais. Et c'est génial, en fait, comme programme. C'est une des meilleures choses qui lui sont arrivées à l'école. Mais quelquefois, on a la même chose. Ça nous semble insurmontable. Et puis, on a l'impression que c'est beaucoup trop grand, que la marche est beaucoup trop haute. Et c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à faire. Et en final, on se rend compte que Dieu avait tout prévu, que c'était faisable, que c'était accessible. Et quand on regarde en arrière, on se dit, mais heureusement, heureusement que j'ai accepté de suivre le plan de Dieu et de lui faire confiance. parce que ça a été ce qui a tout débloqué. Après, ça a été un moment tournant dans notre vie. Mais c'est d'accepter, à ce moment-là, « Seigneur, tes plans sont les meilleurs. Et j'ai besoin d'apprendre à te remettre aussi toutes mes peurs. » Et parce que savoir que les plans de Dieu sont les meilleurs, on peut le savoir intellectuellement, mais notre peur peut être tellement forte que, en fait, sans s'en rendre compte, même qu'à la fois, on fait demi-tour ou on recule. Et c'est de dire, « Non, Seigneur, moi, je te remets cette peur parce que c'est mon moteur aujourd'hui. Et c'est un moteur qui me fait aller à reculons. Donc, Seigneur, oui, je crois. Et aide-moi, donne-moi la force tous les jours. Et il y a des périodes, tous les jours, Seigneur, donne-moi la force de faire ce pas pour continuer sur le chemin que tu as tracé pour moi. » Des fois, on a peur de l'inconnu parce qu'on a un besoin de contrôle. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur aussi doit travailler dans notre cœur pour qu'on puisse relâcher. Mais des fois, c'est parce qu'on ne sait pas où on va. Et moi, une expérience quand même que je pensais récemment, c'est qu'on était en voyage avec Omer. On était allés dans un pays qu'on ne connaissait pas, qu'on ne parlait pas la langue. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait notre GPS et on avait des applications qui nous permettaient de comprendre des mots de base et un GPS pour pouvoir se déplacer. Donc, même si on n'était jamais allés dans cette ville-là, même si on ne connaissait personne, on était quand même en mesure de se déplacer parce qu'on avait ce système-là sur nos téléphones pour se déplacer. Et en fait, la pensée que j'ai, c'est que des fois, on ne sait pas où on va, mais parce qu'on sait que Dieu est avec nous, Dieu peut nous donner des indications, voilà, pour nous dire, OK, dans cette saison-ci, voici, il ne va pas t'expliquer tout, on ne connaîtra pas la vie, je ne peux pas t'expliquer, voici, il faut que tu fasses ça, nanana, si tu arrives dans cette ville-là. Mais cette journée-là que j'étais là, je savais que pour aller à mon hôtel, pour aller à tel endroit, pour aller à tel endroit, voici le petit chemin que je devais faire, je suivais tout simplement mon GPS. Et je crois que si on n'a pas la peur de l'inconnu, on peut aussi avoir l'expectative de l'inconnu, tu vois, et donc l'expectative de l'inconnu nous a amenés à aller dans un pays qu'on ne connaissait pas, ni la langue, ni l'endroit, mais parce qu'on avait hâte d'y aller, donc on s'est outillés pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir en profiter. Si on ne s'était pas outillés, on serait restés dans nos chambres et puis on n'aurait pas bien vécu. Mais parce qu'on s'est outillés, on était capables d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, mais avec assurance et avec joie, en fait. Et je crois aussi que quelque part, il y a des personnes de remplacer la peur de l'inconnu pour l'expectative de l'inconnu, je ne sais pas si ça se dit, et de se dire, tiens, ok, Seigneur, donne-moi des petites choses. Tu sais, Moïse qui ne savait pas, qui disait qu'il avait peur de retourner en Égypte, Dieu lui a donné, ok, tiens, je vais te donner ton frère Aaron qui va parler pour toi. Et donc Dieu va peut-être nous donner des petites choses, ce ne sera pas le tout, 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 mais il va te donner une petite chose qui va te permettre d'avancer et d'avancer. Et vraiment, si vous êtes une personne qui avait peur de l'inconnu, pas parce que vous n'êtes pas outillés, mais parce que vous avez tout simplement un besoin de contrôle, je vous invite vraiment aussi à déposer ça. Des fois, comme Annabelle l'a dit, on peut aller à reculons et on va passer à côté des belles choses que Dieu avait prévues pour nous si tout simplement on aura lâché prise, on lui aurait fait confiance. Et le psalmiste va dire mes destinées sont dans tes mains et vous devez vous dire que vos destinées sont entre les mains de Dieu et essayer de tout contrôler, de tout savoir ce qui va se passer ne va que vous faire perdre du temps, ne va que vous faire patiner en fait. Mais faire confiance à Dieu, c'est aussi de tout le relâcher et lui faire confiance que étape après étape, si vous êtes dans la bonne attitude, il va vous donner une assurance, peut-être une paix, peut-être une parole qui va vous permettre d'avancer et vous allez voir que cet inconnu, au fur et à mesure que vous allez le découvrir, vous n'allez pas le découvrir tout seul, mais vous allez le découvrir avec l'aide de Dieu. Et quand tu parles de l'expectative de l'inconnu, c'est en fait aussi une façon d'apprendre à remettre en question le doute. Parce que le doute, il est là, pour certaines personnes, il est permanent. Parce que dès l'instant où c'est inconnu, ça commence à tourner dans la tête. Mais il faut aussi pouvoir remettre en question le doute. En ayant peut-être, on a parlé de préparation dans les jours précédents, mais en ayant des choses en fait, que tu mets en place pour établir que lorsque cette pensée va m'arriver, je vais commencer à penser à la grandeur de Dieu. Je vais commencer à penser que Dieu est avec moi. Ça, ça va te permettre d'aller de l'avant en fait. Lorsqu'il y a cette situation qui va venir, ben voici ce que je vais penser. Et l'une des façons vraiment de remettre en question le doute, c'est en lisant la parole de Dieu, en écoutant les témoignages. Vraiment, la parole de Dieu a une force où tu lis et tu découvres la grandeur de Dieu, tu découvres sa puissance, tu découvres vraiment que rien n'est impossible en fait. Et là, ça peut te permettre d'avancer facilement. Les témoignages ont également cette force-là de quelqu'un qui était au plus bas dans le trou et puis qui s'est relevé comme ça par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est bien de se nourrir pour que justement ce doute-là puisse s'estomper, pour qu'on puisse avoir cette expectative de l'inconnu, pour qu'on puisse se dire, mais en fait, lui, Abraham, il a bien quitté son pays. Il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Donc, ça veut dire que moi aussi, je peux partir dans un pays que je ne connais pas. Dieu va me diriger et méditer sur des cas comme ça. Ça te permet de voir que, ah, mais tiens, pendant le chemin, il a même eu un problème avec Noé et Noé avait choisi un endroit qui paraissait beau. Lui, il allait dans un endroit qui paraissait moins beau. Mais là-bas, Dieu l'a béni. L'autre, pardon, excusez-moi. Et là, Dieu l'a béni, tu vois. Donc, c'est comme, il faut avoir, il faut être prêt à s'ouvrir, pour dire à Dieu, en méditant la Bible, pour dire à Dieu, mais Seigneur, tu as fait ça avec Abraham et l'autre, tu peux le faire aussi avec moi. Tu agis de cette manière-là, je crois que tu peux le faire aussi. Donc, c'est, en tout cas, ça augmente les spectatives. Ça fait que là, il y avait des peurs, mais les peurs vont s'extomper. Mais il faut continuellement rester dans cette présence-là, dans la parole, dans les témoignages. Ça va vraiment booster la foi et faire taire cette peur. Tu sais, quand tu parles des témoignages, je pense que, même autant les témoignages des autres, mais peut-être même notre propre témoignage, des moments où on est allé, on s'est jeté dans le vide, en guillemets, où on allait vers de l'inconnu et dans lequel Dieu a intervenu. Je pense peut-être qu'au moment où on a quitté nos pays d'origine pour déménager, peut-être au moment où tu as changé de travail, au moment peut-être que, voilà, tu étais dans une situation financière et tu devais monter de niveau. Il y avait comme un inconnu qui était devant toi que tu ne savais pas et que Dieu t'a tenu par la main et que tu as pu y arriver. Du coup, quand tu arrives devant un nouveau Jourdain, j'ai envie de dire, une nouvelle mer rouge, tu te rappelles que, tiens, le peuple d'Israël devant le Jourdain, ils se sont rappelés que, tiens, mais Moïse, il a bien fait sortir nos arrières, nos grands-parents, nos parents de l'Égypte qui sont passés devant la mer rouge. Donc, ça veut dire que si Dieu a pu ouvrir la mer rouge, ouvrir la mer rouge, pardon, ça veut dire que Dieu peut ouvrir un Jourdain. Et donc, des fois, même dans notre propre vie aussi, on doit, oui, se nourrir des témoignages des autres, mais même nous-mêmes, de qu'est-ce que Dieu a déjà fait ? Où est-ce que j'ai vu Dieu agir ? Que ce soit par rapport à l'inconnu, par rapport à mes enfants. Peut-être que vous êtes là, vous avez un enfant qui est malade et vous devez aller à l'hôpital et vous vous dites, qu'est-ce que le médecin va me dire ? Mais rappelez-vous, il y a cinq ans, quand Dieu a intervenu par rapport à une autre situation et vous dire, oui, c'est vrai, que Dieu m'a déjà tenu la main dans d'autres situations, plus graves encore, dans d'autres situations que j'ai vécues, ça veut dire que dans cette saison, il va me tenir la main. Je ne connais pas l'inconnu, mais je vais y aller avec la paix. Donc, je ne veux pas me faire voler ma paix par rapport à cet inconnu qui m'attend devant. Au contraire, j'y vais avec l'assurance que Dieu est avec moi, peu importe ce que je vais rencontrer devant, je ne suis pas seule, comme on a dit tout à l'heure, il est avec moi. Et ça, ça va vraiment nous aider à nourrir notre foi. Tu parlais de la parole de Dieu et des témoignages. Je crois que quand on se rappelle de ce que Dieu a fait dans notre propre vie, instantanément, ça nous booste parce que ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même et ça me permet de me rappeler à mon âme tout ce qui s'est passé, en fait. Et si on en revient aussi un peu dans le cas d'Abraham, c'est qu'il est parti, il a reçu la parole, il est parti. Et bon, il y a toujours les extrêmes de gens qui reçoivent la parole comme Abraham et qui partent tous les quatre matins. Mais il y a aussi d'autres personnes, ce n'est pas suffisant, Seigneur, il faut que tu parles plus, il faut que tu donnes plus de détails. Et là, alors qu'on fait la série sur bien terminer, mais aussi commencer les choses, quelquefois, on termine longtemps et on n'ose pas commencer et on se dit c'est Dieu qui doit m'envoyer, c'est Dieu qui doit me propulser. Mais quand on a reçu une parole, en fait, c'est le goût de Dieu et il faut commencer à se mettre en route et ne pas rester. C'est vrai, il y a des temps pour rester dans la présence de Dieu, il y a des temps pour écouter, il y a des temps où Dieu nous demande de ne pas bouger, mais ça ne faisait pas toute la vie, en fait. Si ça fait cinq ans que vous bougez zéro, 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 c'est de se dire OK, est-ce que c'est la peur qui me motive, la peur de me tromper ou parce que je n'ai pas tous les détails ? Mais Dieu, moi, je ne connais personne, en fait, à qui Dieu a déjà donné tous les détails pour un plan. Je ne sais pas, vous connaissez quelqu'un à qui ça est arrivé ? Non, la plupart du temps, il y en a qui ont un peu plus, mais il y en a qui ont un peu moins, mais on voit qu'au bout du compte, c'est que Dieu a toujours parlé au bon moment, a donné les instructions, au bon moment, quelquefois, c'est mois après mois, quelquefois, c'est année après année, mais Dieu parle, mais à un moment donné, il a fallu se lancer. Et on était, on parlait avec Audrey Mac, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps dans les émissions aussi, et Audrey nous parlait qu'avant de, quand elle était jeune, elle est encore très jeune, qu'est-ce qu'elle voulait, elle avait décidé de partir comme fille au père aux Etats-Unis, et que là, alors qu'elle a partagé ça, quelqu'un est venu lui dire non, il faudrait faire une école biblique, puis finalement, bon, elle a fait une école biblique. Bon, la histoire, il y a un peu plus de détails dans ses réflexions, etc., mais pour dire, c'est qu'elle avait déjà prévu de faire quelque chose, c'est comme elle avait visé le bon continent, mais elle n'avait pas visé la bonne mission, et dans sa montée, Dieu vient parler, Dieu vient rectifier, Dieu vient ajuster, Dieu utilise des personnes autour de nous, il ne l'a pas laissé aller perdre une année ou je ne sais quoi, c'est qu'il lui a mis dans son cœur l'école biblique, et puis c'est ce qu'elle a fait, puis aujourd'hui, on voit Audrey Mac qui est utilisée par le Seigneur et tout, c'était la bonne chose à faire que d'aller faire l'école biblique. Bien sûr, et en fait, quand Dieu parle, je crois qu'il attend de nous qu'on puisse avancer, en fait, faire un pas, même si on ne connaît pas tout, ou la direction qu'on fasse un pas. Je l'ai dit parce que tu as parlé tout à l'heure des personnes qui attendent dans la prière, dans la présence de Dieu, mais même pour les personnes qui ont pris un temps de prière, ça faisait partie du pas. C'est ça. Ce n'était pas quelque chose de statique, c'est que pour poser ça, il fallait faire ce temps et après ce temps, il y a des choses qui devraient découler de ce temps-là. Quand le temps de prière devient une excuse parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas et qu'on ne veut pas trop poser de pas, mais c'est là où il y a quelque chose qui cloche parce que prendre le temps de solitude, ça doit faire partie du chemin. Ça fait partie du chemin qu'on a engagé, c'est que Dieu me dit telle chose, je ressens que je dois m'isoler pour prier. Maintenant, quand je fais ce pas, je ressens que je dois poser cette action, je vais la faire, mais ce n'est pas toujours comme, ok, je vais m'isoler de tout, je m'avais prié, j'ai entendu quelque chose. Non, c'est dans ton processus d'action pour aller vers ce que Dieu t'a dit, là, tu vas sentir que le temps de la prière et c'est maintenant. On doit faire quand même attention à ça parce que parfois, on a des excuses spirituelles, on a des excuses très religieuses qui nous bloquent dans certaines choses alors que le Seigneur attend de nous qu'on se déploie, il attend de nous qu'on fasse des pas et comme tu as dit pour Audrey, elle avait entendu qu'elle devait aller aux Etats-Unis, sauf pour aller aux Etats-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je suis jeune et tout, ok, je serai une fille au père mais là, quelqu'un vient lui dire, mais non, fais plutôt l'école biblique, tu vois, mais elle était dans cet élan et dans ce mouvement et c'est ce qu'il faut qu'on cultive en fait. Quand Dieu nous montre un truc, peut-être qu'on ne le connaît pas, mais on se met dans cet élan-là et sur le chemin, on est assez ouvert parce que peut-être qu'il y aura des recalcules justement parce qu'on ne sait pas tout, c'est inconnu, peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se passer en repositionnement divin, il y a des choses qui vont s'aligner d'une certaine manière et c'est ça en fait qui devient une aventure quelque part mais avec Dieu, c'est bien parce qu'on est en train de suivre quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire, là c'est bien et même en cours de route, s'il faut encore se poser un temps pour prier et tout, là encore, le Seigneur va disposer mais ça fait partie du processus et du chemin. Ce n'est jamais nous qui restons bloqués quelque part, ça doit vraiment faire partir du chemin que de prendre aussi ces temps-là. J'aime beaucoup quand Paul dit dans Galate lorsqu'il parle du début de son ministère, il dit lorsqu'il a plu à celui qui m'a appelé dès le ventre de ma mère et je trouve ça tellement beau parce qu'il avait cette révélation, il va le dire dans l'Ephésien, qu'on a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette conviction que Dieu, il a déjà un plan pour notre vie, il a des choses qu'il a prévues pour chacun de nous et Paul dit lorsqu'il a plu à Dieu, ben voilà, tac, j'ai été activé, je suis partie, je n'ai pas consulté la chair et le sang, j'ai fait ce que j'avais à faire et je crois que, alors qu'on parle des fois de retarder, d'attendre, de piétiner, de ne pas se lancer, mais d'avoir la conviction que Dieu a des projets pour nous et dans cette nouvelle saison dans laquelle il nous appelle, ce n'est pas une saison qu'on a créée par nous-mêmes, c'est une saison dans laquelle on va le glorifier par les choses qu'il va nous permettre de faire en fait. Donc, que ce soit l'inconnu de voilà, j'ai fini mes études, j'ai l'inconnu du marché du travail, que ce soit l'inconnu de je dois quitter mon pays, aller dans un autre pays, que ce soit l'inconnu de la nouvelle saison qui m'attend devant moi, je crois que lorsqu'on a la pensée que cette saison est initiée par Dieu et que dans cette saison, il y a des projets de Dieu que je vais pouvoir faire qui vont le glorifier lui, ça nous aide en fait, ça nous aide à pouvoir y aller. Tu sais, Paul, il avait vraiment un zèle qui était venu pas parce qu'il s'appuyait sur ses capacités mais parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'avait appelé, c'est Dieu qui le portait, c'est Dieu qui le poussait dans cette nouvelle saison et donc je crois que pour certains d'entre nous, si on hésite encore et pour des raisons spirituelles comme Aurélie l'a dit, c'est d'avoir d'abord cette assurance que je dois y aller dans cette nouvelle saison parce qu'il y a des choses que je dois faire pour le Seigneur et des choses, il y a des projets que je dois faire pour Dieu et c'est lui qui m'appelle. Donc ça veut dire que même si je ne sais pas trop comme Annabelle l'a dit, on n'a pas tous les détails, personne d'entre nous que ce soit ici sur le plateau ou personne qu'on a vu faire des grandes choses pourrait dire non au jour 1, Dieu avait tout donné. Non, même Abraham, au jour 1, Dieu avait donné la promesse. que nous puissions avoir cette pensée, que vous puissiez avoir cette pensée. Si l'ennemi vient dans vos pensées pour vous mettre du doute, pour vous dire non, ça ne va pas y arriver, mais regarde, tu n'as pas tous les éléments, mais non, tu vas te planter, ça ne va pas marcher, etc. Refusez ces pensées-là, dites-vous que Dieu a des plans et des projets pour vous et comme Aurélie l'a dit, si vous arrivez et que ce n'était pas ça, il va vous rediriger de toute façon. Donc vraiment, on veut vous encourager parce que ça va vous aider même dans votre prière à avoir des prières différentes, des prières stratégiques pour dire, je vais rencontrer, je prie déjà pour telle chose, telle chose, ça vous permet même de prier différemment si vous avez déjà l'assurance que je ne vais pas pour me planter, je ne vais pas dans un trou, au contraire, je vais de gloire en gloire. Et tu sais, on parlait de l'expectative de l'inconnu et là, ce n'est pas vraiment une saison complète ce que je vais dire, mais quelquefois, on va tout le temps choisir ce qu'on sait qui a fonctionné et même dans un restaurant, on va toujours aller au même restaurant, s'asseoir au même endroit et prendre exactement le même plat. Et on peut vivre de cette façon-là parce qu'on vit sur des valeurs sûres et les valeurs sûres, elles ne sont pas à détruire, mais quand ça devient un confort et que ça devient quasiment un refuge, une tradition, c'est là où c'est dangereux parce qu'on se limite et forcément, on dit oui au plan de Dieu tant que je reste dans cette zone-là, tant que j'ai ma valeur sûre, mon restaurant, ma place et mon plat. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le petit exercice à faire aller manger à un endroit différent, tester un nouveau plat, tester autre chose sur la carte parce que c'est aussi ça, la peur de l'inconnu, c'est de se dire « ouais, mais là, je suis sûre que je vais aimer, mais peut-être que vous allez découvrir autre chose que vous allez autant aimer » et si c'est quelque chose même qu'on aime un peu moins, c'est de se dire « ok, ça je sais, au moins, je ne suis pas dans… » Mais je trouve ça fou, moi, des gens qui vont quelquefois au même endroit, qui font exactement la même chose, qui partent au même endroit pendant leurs vacances et pendant 20 ans et ils vont manger au même endroit, ils font la même attraction, le même truc et tu as toute une région, tu as tout un monde à découvrir et la plupart du temps, ce n'est pas tant parce qu'on aime ça, c'est on aime le confort, on aime la routine et on aime le fait de ne pas être déçu. Sauf que dans les plans de Dieu, on verra demain quand la nouvelle saison finalement nous déçoit, mais on verra pourquoi une nouvelle saison peut nous décevoir, mais Dieu, dans sa bonté, n'a jamais rien qui va être nul, qui sera de mauvais goût, qui ne sera pas approprié. C'est au contraire, je veux dire, les plans de Dieu, quand on dit les plans de Dieu sont les meilleurs, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est une vérité et c'est quelque chose à accepter aussi par la foi et autant on peut se dire, oui mais bon, moi j'ai un peu peur de l'inconnu, mais autant on peut se dire c'est tellement bon ce que j'ai aujourd'hui, je ne vois pas comment ça pourrait être encore meilleur demain, si j'abandonne, je ne vois pas comment Dieu pourrait faire mieux mais Dieu peut faire mieux parce que Dieu, il va de gloire en gloire. Tu l'as dit Annabelle, il faut accepter par la foi, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont lu la parole de Dieu, ils sont partis, ils ne savaient pas où ils allaient mais par la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont juste emprunté le chemin et je pense qu'il y a plusieurs personnes ici que vous avez des projets à cœur, vous avez des choses que Dieu a déposées dans vos cœurs, acceptez-les par la foi et commencez à marcher, à avancer vers ces choses-là et vous allez voir que sur le chemin, vous allez rencontrer de nouvelles choses et peut-être une redirection, un repositionnement mais toujours est-il que quand on fait des choses par la foi, si je dis ce que je veux dire, ce sera long. Tu veux le dire demain ? Oui, on va peut-être le dire demain mais bon. Mais dans tous les cas, voilà, qu'on fait les choses par la foi sans juste focaliser sur Jésus-Christ, sans focaliser sur Jésus-Christ en sachant que comme Nadine a dit, il a des projets de paix et de bonheur pour nous. En fait, tant que vous allez garder votre focus sur lui, vous allez voir que vous ne pourrez pas vous tromper en fait parce que c'est lui qui va vous diriger, c'est lui qui va venir par là à votre cœur, la conscience c'est quelque chose de phénoménal parce que dans notre conscience, Dieu nous montre tellement de choses, parfois on est dérangé et tout mais c'est lui qui est aussi comme ça en train de nous diriger, en train de nous guider et je crois que alors que vous faites ce pas de foi aujourd'hui dans différents domaines de votre vie mais il y a quelque chose que le Seigneur a prévu au bout et vous viendrez nous le raconter bientôt. Bientôt ! Alors comme je vous ai dit, restez connectés parce qu'on a des nouvelles pour vous concernant la suite de Paroles de Femmes et oui, c'est un temps de transition et qui n'a rien à voir avec l'émission de demain. Que faire quand notre nouvelle saison nous déçoit ? Je termine en beauté ! Alors à demain dans Paroles de Femmes ! Générique Générique Sous-titrage ST' 501